Guy Bedos que l'on retrouve avec son sketch « Je m'appelle Simon Bensoussan ». Un sketch, vous allez voir, en terrain risqué, comme savait si bien le faire ce grand monsieur de l'humour. Je m'appelle Simon Bensoussan, fils de Samuel et Judith Bensoussan. Dieu m'a donné deux frères et une sœur qui se prénomment respectivement David, Elie et Rachel. Ah, dans tout ça, j'ai oublié de vous dire, je suis juif et arabe, et arabe, juif et arabe. Ce qui, je vous le concède, et surtout à la lumière des événements que nous connaissons entre les deux communautés au Moyen-Orient, ajoute beaucoup de comiques à ma situation. Surtout pour les catholiques. Un peu con. Il y en a. Sale youpin pour les uns, enfoiré de raton pour les autres, et les deux pour certains. Depuis mon arrivée en métropole, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Nonobstant, et malgré ce double avatar, je me considère à juste titre comme un privilégié de l'histoire. Par un hasard de calendrier, et surtout par la volonté de mes parents, par deux fois, je me suis trouvé du bon côté de la Méditerranée. Côté Alger, lorsque les soldats allemands envahissaient la France. Côté Paris, quand l'armée française occupait l'Algérie. Comme disait un collègue de mon père, dont je le demande à présent s'il n'était pas un peu antisémite sur les bords, celui-ci. Toi, Samuel, tu as toujours eu du nez. Passons. Pour le goï ordinaire, et il y en a de très ordinaires. Quand il dit juif, il croit qu'il a tout dit. Cependant, toute personne moyennement cultivée ne peut pas ne pas savoir la distance d'origine qui sépare un achkénase rescapé du ghetto de Varsovie et d'un séfarade rapatrié des faubourgs de Constantine. Et Serge Gainsbourg et Enrico Macias sont à première vue tous les deux juifs et chanteurs. Mais je ne crois pas être exigérément péremptoire en imaginant que pour un garçon comme Macias, ce que fait Gainsbourg, c'est littéralement de l'hébreu. Mais puisque nous en sommes au chapitre de la musique, ces bémols et ces bécarts de la naissance et de la vie, comment les faire entendre à un gros rougeau le péniste de Basse-Normandie ? Un de mes cousins éloignés, tellement éloignés que depuis il s'est installé en Israël, me disait souvent, tu frappes d'abord et après tu expliques. Il vient de passer caporal chef de réserve dans l'armée israélienne et pour l'avoir furtivement reconnu à la télé sur des images récentes de Gaza ou de Cisjordanie, j'ai vu qu'il appliquait pleinement sa philosophie. Dommage, on l'a filmé quand il frappe, jamais quand il explique. Moche. Non, je n'ai pas dit moche. Non, mon cousin, il s'appelle Moche. Ceci dit, au-delà du jeu de mots un peu facile, Oui, c'est vrai, c'est vrai, je trouve tout ça très moche, très très moche. Vu ma double appartenance, et malgré mon attachement viscéral à l'existence de l'État d'Israël, il y a des moments où je me sens traversé par des pulsions tellement contradictoires qu'à moi tout seul, je suis un territoire occupé. Rires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada